Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment je réalise ce maquillage. C'est un maquillage que je trouve plutôt frais, plutôt printanier. J'avais envie de quelque chose de super léger, mais en même temps qui m'aide en valeur. Après tout, on a envie de se sentir toute resplendissante pour l'arrivée des beaux jours. Ça reste très très simple, vous allez voir, assez peu de produits et pas besoin de techniques particulières. Si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, continuez à regarder. Pour le teint, je vais utiliser le fond de teint infaillible Total Cover de L'Oréal en teinte 22 beige éclat. Et mon NYX Total Control, Total Cover, Total Control en teinte light, clair, qui est un petit peu trop clair. Vous l'aviez déjà vu dans la vidéo où je vous présentais ce fond de teint. Malgré le fait que j'ai la peau très blanche, il est encore trop clair. Et ça d'ailleurs, c'est un des points forts de cette gamme de fond de teint chez NYX, c'est qu'il y a 23 teintes, je pense. Je ne suis plus sûre, mais enfin, je vous mettrai le lien vers le site en barre d'infos. Vous allez voir, franchement, il y a de quoi trouver parce que ça, ce n'est même pas la teinte la plus claire. Mais, du coup, un petit peu trop claire pour moi, je vais contrebalancer avec le Total Cover qui, lui, est beaucoup plus foncé. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de quelque chose de très léger au niveau du teint. Donc, on va essayer de juste unifier le visage, mais sans complètement tout couvrir. Parce que, pour le moment, ça va plutôt pas mal. Les boutons, j'ai toujours quelques petits points ici, parce que ma peau a beaucoup de mal à cicatriser. Mais, ça va quand même. Donc, je mets un tout, tout petit peu. Je ne mets même pas des gouttes complètes. Je pose juste la pipette sur mon visage. Et, je vais venir rajouter un peu du L'Oréal, un peu partout, avec mes doigts. Et ensuite, je prends un pinceau de chez ELF qui est le Powder Brush à la base. Mais, moi, je l'ai toujours utilisé pour le fond de teint. Et, on étale tout ça. Et, malgré le fait que j'ai mis assez peu de matière, on voit quand même que la couvrance est pas mal. Le fond de teint L'Oréal plus le NYX, c'est vraiment un combo imparable. Si vous voulez vraiment couvrir vos imperfections. Et, surtout, je trouve les irrégularités du teint. Mais, bon, maintenant, les beaux jours reviennent tout doucement. Tout doucement à New York. C'est vraiment sur la pointe des pieds. Et, je n'ai plus vraiment envie de faire là, au total, au niveau du teint. J'ai vraiment envie de laisser respirer ma peau au maximum. Bon, ici, je vous fais un maquillage, donc je mets quand même une petite base. Mais, sinon, honnêtement, la plupart du temps, je ne mets rien du tout. J'aimerais juste avoir un peu plus de couleurs. Mais, ça, il faudrait que le soleil se décide. Je vais pointer le bout de son nez pour ça. J'enlève le surplus éventuel de fond de teint de mes sourcils. Avec un petit mouchoir en papier. Un petit peu de baume. Pendant que je fais le reste du maquillage. Et, en fait, pour ce make-up, j'avais envie d'utiliser cette petite palette, ce trio de fards de chez Catrice. C'est la Deluxe Trio Eyeshadow que j'ai déjà depuis bien deux ans. J'aimais beaucoup les couleurs, couleurs très automnales, pour le coup. Ce sont deux mauves prunes et un blanc rosé nacré, irisé. Je ne sais pas trop comment décrire ça. Et c'est cette couleur-là que je vais utiliser aujourd'hui. Tout simplement sur la paupière, au doigt. Voilà, comme ça, vous verrez un tout petit peu mieux, je pense. Cette couleur-ci est particulièrement pigmentée. En fait, elles sont toutes les trois bien. Mais la blanche est vraiment très très pigmentée. Celle-là aussi, celle-là un tout petit peu moins. Et je l'utilise beaucoup en paupières mobiles. Tout simplement pour mettre un petit peu de couleur, tout en subtilité. Parce que c'est très discret dans le fond, un blanc rose un peu nacré. Et c'est tellement pigmenté que je prends tout simplement un peu de matière sur mon doigt. Et je l'applique sans base, sans rien en dessous. Ça fonctionne déjà très bien. Bon, il y a un tout petit peu de fond de teint. Étant donné que je viens d'appliquer les deux fonds de teint et que j'en mets partout. J'en mets même un petit peu sur mes paupières, comme d'habitude. Mais franchement, la pigmentation pour du Catrice, c'est plutôt incroyable. Je ne sais pas du tout si cette palette est toujours en vente. Parce que je vous dis, ça doit bien faire deux ans que je l'ai. Mais comme quoi, c'est pas parce que c'est pas cher que ça vaut pas le coup. Catrice et Essence, ce sont deux marques à tout petit prix. D'ailleurs, j'ai vu qu'on trouvait du Essence ici maintenant. Donc ça, c'est chouette. Ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la peine. Ça coûte quoi ? Ça coûte 3 euros une palette comme ça. Honnêtement, je recommande. Il y a du bon et du mauvais. Ça, c'est toujours le problème. Moi, je pense que c'est avec toutes les marques de toute façon. Il faut tester. Et quand on trouve un bon plan, le partager. Désolée, c'est un petit peu tard. Mais essayez quand même les produits Catrice. Ça peut valoir le coup. Je vous ai dit que ça allait être un maquillage très simple. Donc pour les yeux, je vais me contenter d'une toute fine ligne d'eyeliner. Celui-ci, c'est le Skinny Thin Felt Eyeliner. Donc eyeliner feutre fin de The Body Shop. Il y a une pointe feutre. Son seul petit défaut, c'est que je trouve que la pigmentation, l'apport de matière dans le bout de la pointe n'est pas assez important. Donc bon, le point positif, c'est que ça ne coule pas, ça ne fait pas de pâté. Mais du coup, quand on veut faire juste un très très fin, c'est dur à dire. Parfois, il n'y a pas assez de matière et donc ce n'est pas le top. Si jamais vous avez un super eyeliner à me recommander qui est vraiment une pointe toute toute fine et qui permettrait de juste souligner le regard et ne pas faire de gros traits d'eyeliner, je suis preneuse. J'ai déjà utilisé le NYX qui est bien, mais ce n'est pas une pointe feutre. Ce n'est pas que je veuille absolument une pointe feutre, mais je cherche vraiment quelque chose, vous voyez, qui puisse se coller au cil sans avoir trop de matière, sans dégouliner. Donc les eyeliners pinceaux, en général, c'est bien chargé en matière. J'ai beaucoup entendu parler, évidemment, de l'eyeliner Kat Von D. Si vous avez des retours, ça m'intéresse. Voilà, il n'y a même pas vraiment de virgule, c'est juste terminé. Une petite remontée de l'eyeliner. J'essaie vraiment de faire ça le plus soft possible, donc pas de grosses virgules pour aujourd'hui. Je vais faire l'œil droit et je retire. Bon, c'est moins fin que ce que je voulais, mais avec cet eyeliner, c'est le mieux que je puisse faire. Étant donné qu'à droite, je n'arrive pas à le faire aussi fin qu'à gauche, j'ai dû un petit peu égaliser, mais je pense que ça reste quand même assez soft. Je recourbe mes cils avec mon Fidèle recourbe-cil Primark. Ça aussi, tiens, il est en fin de vie mon recourbe-cil, donc si vous en avez à me recommander, je suis vraiment preneuse. Et pour le mascara, je continue à utiliser le mascara X-Fiber, c'est quoi le nom ? Fossil Superstar X-Fiber de L'Oréal que j'ai testé il y a quelques vidéos. Je vous ai fait un crash test et une revue, et du fond de teint et du mascara, ainsi que de la palette de correcteur. D'ailleurs, il y a toujours un concours sur Instagram. Au moment où je publierai cette vidéo, le concours sur Instagram est toujours d'actualité. Vous avez jusqu'au vendredi 7 avril à minuit, heure européenne pour jouer, pour tenter de gagner soit le mascara, soit la palette de correcteur. N'hésitez pas à me rejoindre sur ce réseau. Et je suis vraiment conquis. Honnêtement, quand vous avez envie d'avoir des cils bien fournis, c'est le mascara à utiliser, je trouve. Pourtant, je suis une inconditionnelle des Maybelline, et j'ai toujours le Lash Sensationnel dans mes tiroirs, qui fait déjà de très très beaux cils, mais ici, on a les fibres en plus, et voilà, ça c'est un seul passage. Pour aujourd'hui, je vais me contenter d'un seul passage, d'une seule couche, étant donné qu'on reste quand même dans un maquillage un peu soft, mais vous pouvez tout à fait empiler les couches, et alors là, plus on empile, et plus on a un résultat spectaculaire. Avant de mettre le mascara sur les cils du bas, je mets toujours mon crayon clair en muqueuse. Est-ce que j'ai encore besoin de le présenter ? Oui, peut-être, si vous êtes une nouvelle petite biche sur cette chaîne. C'est le Long Lasting Stick Eyeshadow de Kiko en teinte 28, l'un des trônables que j'ai acheté en plusieurs exemplaires avant de partir, étant donné qu'il n'y a pas de Kiko aux Etats-Unis. Mais enfin, qu'est-ce que vous attendez pour venir ici ? Je dis qu'il n'y a pas de Kiko aux Etats-Unis, il y en a peut-être, mais pas à New York en tout cas. Ce crayon, enfin cette ombre à paupières en stick, c'est quand même ma révélation de ces dernières années. Ça agrandit l'œil, ça ouvre le regard, ça rafraîchit le regard. Si vous avez eu une nuit un peu difficile, n'hésitez pas à utiliser un crayon clair en muqueuse. Ça fait vraiment toute la différence par rapport au noir qui rapetisse le. Le problème avec ce mascara, c'est qu'il est tellement allongeant que directement on a des cils de poupée, même en bas. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève le surplus avec les doigts pour éviter quand même que ça fasse trop. J'aime bien d'avoir les cils un peu colorés en bas, mais pas d'avoir les pattes d'araignée non plus. Pour les sourcils, je suis encore et toujours avec le Eyebrow Filler Perfecting and Shaping Gel de chez Catrice. Encore un bon produit de chez Catrice. Moi, j'ai vraiment pas besoin de grand-chose pour mes sourcils. Et ici, concrètement, le produit est totalement sec, mais je continue à m'en servir pour la brosse. Parce que je ne remplis pas mes sourcils, je ne les dessine pas, je ne les crayonne pas. Je les brosse simplement. S'il y avait un petit peu le gel dedans, ce serait encore mieux. Mais en attendant de me refaire un achat produit sourcil, c'est ça que j'utilise. Et ça rajoute au naturel du maquillage, de ne pas rajouter de poudre ou de matière dans mes sourcils. On va terminer le teint avec un peu de blush et un peu d'highlighter, mais pas de bronzer aujourd'hui, pour rester dans un effet un petit peu printanier, fraîcheur et tout ça. Je prends le Doll Face de Tarte Amazonian Clay 12 Hour Blush. Ah, fard à jour. À chaque fois, c'est écrit en français après. Fard à jour, 12 heures en argile, amazonienne. Ouais, pour terriblement traduire. Mais bon, c'est un très joli rose poupée qui n'est pas trop trop pigmenté, donc on peut mal de se louper avec. Je prends un scouting brush pour le mettre. Et j'en mets sur le haut des joues. Je n'ai jamais compris pourquoi on disait que le blush, il fallait le mettre en plein milieu de la joue. C'est un petit peu particulier, à moins qu'on veuille ressembler à un cloud. Moi, je l'ai toujours mis plutôt sur le haut de la joue, sur l'os, juste en dessous de là où je pose l'highlighter, pour avoir un petit peu entrevelé. Et je remonte toujours un peu sur ma tente. Je trouve que ça donne un effet bonne mine et un peu plus naturel que juste le bloc, ou le rond de blush sur le milieu de la joue. Et il est vraiment joli parce que, surtout avec une peau très claire comme la mienne, ça ne choque pas, ça ne fait pas rouge. Et ça donne bonne mine comme après, petite balade dans les bois en plein air, que je n'ai plus fait depuis quelques semaines. Je ne suis pas sûre que les balades dans les rues de Manhattan donnent aussi bonne mine qu'une balade dans la nature. Ça donne un petit air vivifié. Et pour l'highlighter, c'est l'highlighter Makeup Academy Unjust Your Skin en teinte Pink Shimmer, que j'utilise bien évidemment pour rester dans cet ond froid et rose. Je commence à voir qu'en fait, cet highlighter que j'aimais beaucoup avant n'est pas si pigmenté que ça. On le voit, c'est pas ça, c'est pas que c'est absolument nul. Mais quand je vois les revues d'autres produits, d'autres highlighters, ça donne quand même envie d'essayer aussi. Et j'estompe un tout petit peu le blush et l'highlighter avec le blush brush de Real Techniques. Et pour terminer ce maquillage, je vais utiliser un Velveteen de Lime Crime en teinte Marshmallow, qui est vraiment la couleur printanière, le nude printanier par excellence. Un tout petit peu rosé, un beige rosé. Je pense que ça va bien aller avec le reste du maquillage. Et me revoilà avec les cheveux séchés et un petit peu coiffés pour vous montrer le maquillage terminé. C'est vraiment un make-up que j'aime beaucoup faire pour le moment. Avoir un petit peu de lumière sur la paupière mobile et juste un petit red liner. Et bon, pour l'occasion, rajouter un petit peu de rose sur les lèvres. Ça donne très joli aussi je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi tout. Est-ce que vous changez votre manière de vous maquiller au printemps ? Est-ce que vous avez des rituels que vous avez plutôt pendant les mois froids, que vous modifiez pendant les mois un peu plus chaud ? Un peu plus chaud ? Fait quel temps chez vous d'ailleurs ? Ça me fait penser. Chez moi, 12 degrés et nuageux. Mais nuageux avec la grosse luminosité, vous voyez, qui vous aveugle un petit peu. Donc bon, le printemps n'est pas encore tout à fait là. Mais espérons qu'avec ce petit look frais, ça va l'attirer. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager sur Facebook, sur Twitter, auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.